... Autre initiative pour les enfants de 3 à 6 ans, la Baby Lute, une activité qui permet de découvrir les valeurs du sport tout en jouant et c'est promis sans se faire mal. Reportage à Châtelat en Haute-Vienne de Pauline Pidou et Noël Vaille. Sur les tapis ce mercredi après-midi, des lutteurs catégorie ultra légers. Ces petits sportifs s'entraînent à pousser l'adversaire hors du cercle, presque comme des professionnels, entre quelques rires et les conseils du coach. Il me pousse, vas-y pousse, 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 je tourne. D'accord ? Allez vas-y. Pour ces lutteurs en herbe, une seule règle d'or, ne pas faire mal à l'autre. Mais pour ça, les parents ne sont pas inquiets. Il n'y a pas vraiment de conflit vraiment et ils apprennent aussi le respect vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres enfants et ça c'est bien aussi pour les cadrer parce que c'est très très sérieux. On a un petit garçon qui est plein plein d'énergie et une activité qui nous a beaucoup plu. Lorsqu'on a fait la séance d'initiation, il a tout de suite adhéré. Donc comme on habite à côté, on s'est dit allez on va se lancer. Après les duels, place au jeu collectif. Filles et garçons font des galipettes, s'attrapent, tombent. Un joli désordre organisé qui fait le bonheur des enfants. Allez on se relève ! J'aime bien courir. Et on court beaucoup quand on fait de la lutte ? Oui, on marche à quatre pattes et on court. Sans s'en rendre compte, les enfants apprennent des gestes essentiels pour la lutte. Cette discipline est d'ailleurs l'une des seules avec la gymnastique à pouvoir se pratiquer à partir de trois ans. On y pratique dès trois ans, surtout l'apprentissage des règles, de l'écoute, de la concentration et puis la motricité bien sûr et l'équilibre. Après toute cette agitation, petit temps calme, moment privilégié pour se reposer et peut-être rêver à un futur plein de médailles comme l'ont vécu certains anciens de ce club de lutte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501